Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce vendredi 19 mai, on a l'habitude en direction de l'Hippodrome de Vincennes pour une réunion en nocturne qui nous attend. Le Quintée Plus, ce sera la troisième course, le prix FID ou FIDES qui est prévu à 20h15. C'est vrai que c'est un Quintée un petit peu par défaut parce que le prix Jean Gabin, il n'y avait que 12 partants. C'est une belle course pour vieux chevaux et c'est vrai que bon, ça arrive de temps en temps, il manque un petit peu de partants. Il y a des périodes comme ça dans l'année où des chevaux sont en repos ou alors ont d'autres engagements. En tout cas, le prix FIDES, c'est une course pour des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 55 000 euros. C'est un lot qui est assez correct, mine de rien, avec franchement un lot avec des pouliches intéressantes qui vont certainement monter de catégorie pour certaines. En tout cas, elles sont 15 au départ, le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste. Et voilà le tableau départant. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, Gézabelle Aufort. Vous le voyez, une pouliche qui est encore toute neuve. Elle n'a couru que 6 fois. D'ailleurs, c'est la moins expérimentée avec le numéro 10, jongleuse de lune. Et pourtant, c'est loin d'être les moins doués, les moins doués, ces deux-là. Gézabelle Aufort, elle avait manqué ses premiers pas sur la cendrée parisienne en se montrant fautive. C'était ici peut-être Aufort. Non, c'était peut-être avant. Voilà, c'était ici. Gézabelle Aufort, c'était le prix Modestia du côté de Vincennes le 25 avril. Derrière, elle a magnifiquement remis les pendules à l'heure dans le prix L&E Velius en s'imposant tête et corde à la manière d'effort. Entre autant, une très effraction sur ce parcours. Honnêtement, si elle réalise la même performance en étant défaire des 4 pieds, franchement, je ne vois pas comment elle pourrait être devancée. En tout cas, c'est clairement une pouliche de qualité. Et voilà, ce sera une question peut-être un peu de sagesse parce qu'elle a l'air d'être un petit peu compliquée malgré tout. Même si c'est vrai qu'elle n'a qu'une disqualification à son actif avec 4 victoires. Mais c'est vrai que pour l'avoir vu courir, c'est pas forcément une pouliche si facile que ça. Mais quoi qu'il arrive, c'est une pouliche de qualité. Et clairement, elle a la pointure d'une telle épreuve. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6. J'ai à la patte du buisson. J'ai à la patte du buisson qui est sa dauphine dans le prix L&E Velius il y a deux semaines et demie. C'était le 2 mai comme vous le voyez. Et c'est vrai que c'était avec Franck Nivard. Maintenant, elle retrouve Eric Raffin qui l'a déjà mené au succès. Donc voilà, le tandem qui marche bien. Elle est déférée des antérieurs. Je pense que ça va être mieux en fait. La dernière fois, elle s'est montrée fautive alors qu'elle a été déférée des 4 pieds. Et auparavant, lorsqu'elle est deuxième de Gézabel Ophort, elle est juste déférée des antérieurs. Du coup, voilà, son entraîneur Thierry Raffjot qui a pris le parti de la déférée juste des antérieurs comme lors de cette performance pour être justement un peu plus tranquille avec elle. En tout cas, avec Eric Raffin, elle est dans sa catégorie. Elle aussi, vous le voyez, c'est une pouliche qui montre de bons moyens même si de temps en temps elle se montre fautive. Mais quoi qu'il arrive, elle également doit lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 10, jongleuse de lune. Vous le voyez également, c'est une pouliche qui a peu couru mais qui est vraiment douée. Dernièrement, elle s'est imposée sur l'Hippodrome de Vincennes, c'était sur plus court, c'était sur 2100 mètres. Mais la manière était là, là, elle monte de catégorie. Mais voilà, l'entraînement est en forme. On a vu Ibiki Dewell hier s'imposer un cheval de Franck Leblanc avec la manière dans un lot qui tenait la route. Avec Crésius Dipodio, Easterman, en tout cas, un entraînement qui est en forme. Un homme doué également, Franck Nivard. Moi, j'aime beaucoup. L'association me plaît tout particulièrement. Et je pense que c'est une pouliche qui a encore de la marge et qui est capable de monter de catégorie avec réussite. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 14, Joconde de Colmine. Une Joconde de Colmine qui revient sur notre sol. C'est vrai qu'on la connaît bien, même si elle n'a pas beaucoup couru ces derniers temps en France. C'est une pouliche entraînée en Suisse par son entraîneur qui est là-bas. Et elle reste sur deux victoires à Avanche. Bon, elle s'est baladée parce que c'est vrai qu'à Avanche, pour elle, c'est plus facile avec des oppositions qui sont vraiment à sa portée. Maintenant, elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire en région parisienne. Même si c'est vrai que la dernière fois qu'elle est venue, ça ne s'est pas super bien passé. Elle a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Elle a même déjà gagné, je crois, fin septembre sur ce tracé. Donc, l'aptitude à la grande piste et aux 2700 mètres, ce n'est pas un problème. L'engagement est favorable, son entraîneur est confiant. Il faut dire que l'engagement est vraiment de choix. Et Mathieu Mottier, qui la connaît bien, à mon avis, ça ne devrait pas taper loin. En tout cas, c'est l'une des priorités également. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 11, Jabba Danama. Jabba Danama qui vient de bien gagner. C'était où ? C'était ici, le 25 avril. C'était notamment devant Gézabelle au fort et j'avais pas du buisson qui était disqualifié. Du coup, il faut prendre cette tentative avec des pincettes. Parce qu'à mon avis, elle aurait fort à faire si ses rivales avaient réussi à trotter. Quoi qu'il en soit, c'est une pouliche de qualité également, comme l'ensemble des pouliches au départ. Et c'est vrai que lorsqu'elle ne se montre sage, elle fait vraiment de belles choses. C'est une jument, il va falloir prendre son temps au départ. Il faut être prudent parce que dans les premiers mètres, c'est toujours un petit peu délicat. Surtout qu'elles sont 15 au départ. Et ça, je pense que ça peut lui coûter la victoire. C'est pour ça que je la retiens seulement 5ème. Mais en théorie, c'est vraiment une bonne pouliche. Et je pense qu'elle est capable encore d'en reporter une ou deux en région parisienne sans aucun souci. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 15, Gilet Tigrif. Gilet Tigrif, quand elle trotte, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Vous le voyez, l'année dernière, elle a réalisé une bonne saison. L'engagement est favorable. C'est la plus riche. Elle est à 430 euros du plafond. On ne peut pas rêver beaucoup mieux maintenant. Je pense qu'il y a quand même des pouliches en retard de gain qui lui sont supérieures en valeur pure. C'est pour ça que je la retiens seulement 6ème. Mais bon, elle va faire sa course. On connaît l'entraînement et le sérieux de Laurent-Claude Abrivar. Alexandre Abrivar qui lui sera associé. Avant le coup, voilà, c'est une bonne chance pour les places. Je pense que pour le podium, elle est peut-être barrée par quelques concurrentes. Mais elle a vraiment le droit de terminer 4-5ème dans une telle épreuve. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 3 à Jelna Touchivon. Il ne faut pas la condamner sur sa dernière sortie. Je pense que c'est une bonne pouliche encore une fois. Comme je l'ai dit, ils sont beaucoup à être assez doués. D'ailleurs, le lot est assez homogène. Vous le voyez, avec des pouliches qui se tiennent de pas si loin que ça pour la plupart au niveau des gains. Mais en tout cas, cette Jelna Touchivon, pour moi, elle a encore des gains à prendre. L'an passé, elle a montré de la qualité, notamment sur ce parcours en région parisienne. J'aurais préféré que ce soit un pilote. C'est vrai que Willy Bijon, en général, fait appel à un pilote. Mais il n'est pas mal à droit non plus au sulky. C'est vrai qu'en général, les pilotes qui l'utilisent sont pris. Que ce soit Eric Raffin, que ce soit même, je crois, Mathieu Abrivar, peut-être. En tout cas, c'est un homme qui est habile, qui a préparé cet engagement. Et voilà, même si, je pense qu'avant le coup, il faudra que ça se passe bien. Parce qu'elle reste encore un petit peu compliquée. Si elle se montre au sage, elle peut finir dans la bonne combinaison du quintet. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 13. J'excelle Lugui. C'est mon petit outsider. Je retiens un petit peu loin parce qu'il y a vraiment de l'opposition. Mais sa dernière tentative m'a vraiment beaucoup séduit. Je ne sais pas si on a cette tentative pour J'excelle Lugui. Non, on ne l'a pas forcément. Si, voilà, c'était ici. C'était le 4 avril, elle a repris de la fraîcheur d'ailleurs depuis cette tentative. Et c'était sur ce parcours. Et le temps était extra. Elle trottait moins de 14 sur ce parcours. Elle est dans les mêmes temps que J'exabelle Ofor. Ça veut dire, au niveau des chronos, il n'y a rien à lui envier. Elle est déférée des 4 pieds. Elle est bien engagée. Maintenant, il faut qu'elle court cachée. Et ça, c'est un petit problème par rapport à ses rivales. Elle a peut-être un peu moins de marge. Mais quoi qu'il arrive, si elle a un bon parcours, attention, elle est capable de venir prendre une 4-5ème place à Belcote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5. Joie totale. Joie totale, elle déçoit. Rien à rajouter. J'avais envie de vous la donner en regret parce que c'est vraiment une pouliche qui a montré de la qualité l'an passé. Cette année, c'est difficile. Elle a été déférée des 4 pieds. Ça ne s'est pas bien passé. Elle est un peu fautive. Elle n'est pas forcément dans les meilleures dispositions. Maintenant, sur la foi de ce qu'elle a montré en début de carrière, je pense qu'elle a la pointure d'une telle épreuve. Mais bon, il y a besoin d'être rassuré. Mais avec Kebri Germini, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, ce sera un regret. Mais n'hésitez pas à la glisser dans un champ. Un réveil, de sa part, n'est pas à exclure. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7. Jezabelle Offord que j'ai retenu devant le 6. Jalapa du Buisson. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 10. Jongleuse de Lune devant le 14. Joconte de Colmine. En 5ème position, le numéro 11. Jabad Anama devant le 15. Gilet Tigrif. 7ème position, le 3. Jalna de Touche Yvon devant le numéro 13. J'excelle Lugui. Et en cas de non partant, le 5. Joie totale. Donc ça donne un chiffre 7, 6, 10, 14, 11, 15, 3 et 13. Et en cas de non partant, le numéro 5. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, Jezabelle Offord, ce ne sera pas tout ou rien. Parce qu'à mon avis, elle devrait pouvoir s'imposer une nouvelle fois à ce niveau-là. En tout cas, c'est vraiment une première chance. Le 6, il n'y a pas du Buisson, juste se défaire des antérieurs. Ça lui permettra, je pense, de remettre les pendules à l'heure. Et pourquoi pas de finir une nouvelle fois dans le sillage de sa rivale. Et puis, le numéro 10. Jongleuse de lune qui monte un peu de catégorie. Entraînement en forme. Déférer des 4 pieds. Une pouliche qui a encore de la marge, à mon avis. Ça devrait faire une très belle performance. Donc, 7, 6, 10. Mes 3 préférés. On va faire un petit tour du côté de Vincennes. Déjà, le prix du Gatinet avec le diamètre Litton encore en démonstration. Le grand favori à 1,90. Le deuxième favori, Gaspard de Brion. Le numéro 5 qui prend la deuxième place très logiquement devant le 8, 55 bond. Qui remet les pendules à l'heure. Le 14, Dexter Château qui trace une bonne fin de course. Et qui se montre courageux pour résister à Galatégie. Le grand malheureux, je pense, de la course. Le numéro 9 qui termine 5ème non loin. Sans avoir eu forcément le meilleur des parcours dans la phase finale. En tout cas, un tiercé qui était facilement donné par nos rubriques. Très logiquement, un tiercé ordre et quarté ordre même de la part de Turf Sélection. Un quarté ordre à plus de 129 euros. Et puis, quelques trios au moins à plus de 680 euros de la part de Top Prono. Une belle journée de nos rubriques qui ont vraiment bien fait le travail. Ce 17 mai, en tout cas, vous pouvez les tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve samedi et dimanche. Ce sera du côté doté. Il y en a un beau week-end qui nous attend avec le grand Stipple Chaises de Paris, notamment dimanche. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et de bonnes journées. Bye bye.